Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une nouvelle édition. Bienvenue sur Burkina Info, le sommaire. Construction de l'annexe de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Le ministre de la Santé, Ismaïla Ouedraogo, est allé constater l'état d'avancement des travaux. Saisi d'un dépôt illégal de carburant à Ouagadougou, des barriques remplies d'essence ont été découvertes. Un mois jour pour jour après les attaques terroristes du 15 janvier. Retour sur l'avenue Kwame Krouma dans cette édition. Le ministre de la Santé, Ismaïla Ouedraogo, est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux de l'annexe de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, situé derrière le CMA du 30. Le conseil établi est le ralentissement des travaux. L'occasion a été saisie pour le ministre de la Santé d'appeler à la finition du chantier dans les plus brefs délais. Gail Rodrigue, reportage. C'est une visite sur l'avancement des travaux qui a conduit le ministre de la Santé sur le chantier de l'annexe hôpital Yalgado-Ouedraogo. Malgré la réalisation des grosses œuvres, des aménagements restent toujours à faire. Ismaïla Ouedraogo, d'inviter l'entreprise en charge des travaux face au barat, de mettre des bouchées d'eau pour livrer les locaux dans un bref délai. Les grosses œuvres sont finies. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit ralentissement. C'est ce que je disais tantôt. Avec l'agence face au barat, on a convenu qu'ils accélèrent le processus. Parce que nous avons besoin de cette infrastructure. Nous en tant que population de la ville de Ouagadougou, environnant, et même en tant que population de Burkina Faso. Et deuxièmement, parce que nous avons grandement besoin de soulager Yaladou. Lancé au lendemain des inondations du 1er septembre 2009, ces travaux étaient prévus prendre fin en mars 2014. Selon le directeur général de Faso Barat, diverses raisons seraient à l'origine de ce retard. Le projet a été prévu pour être exécuté, disons, il a été conçu, mais par rapport un peu aux fonds disponibles, les fonds étaient mis au fur et à mesure à la disposition pour pouvoir financer le projet. Donc les fonds n'étaient pas mobilisés d'un trait. Donc, effectivement, c'est ça qui explique qu'au fur et à mesure que nous mobilisons des fonds, nous enclenchons des tranches du projet. Et notamment, par exemple, il y a un certain nombre de bâtiments, dont la morgue, la stérilisation, qui ont été engagés, je dirais, vers fin 2013. Voilà, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que les fonds n'étaient pas disponibles, disons, pour engager l'ensemble de ces travaux-là. Donc, même aujourd'hui, lors de la visite, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont éventuellement nécessaires, mais qui ne sont pas encore prises en compte. La réalisation de cette infrastructure sanitaire vise à désengorger l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, mais aussi de répondre aux normes internationales. Les urgences médicaux, une partie du bloc opératoire, ce sont là une cinquantaine de services qui vont être délocalisés dans l'annexe de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo en construction. Des détails dans ce reportage signé Guel Rodrigue. Ce nouvel hôpital en construction derrière le serment du secteur 30 de la ville de Ouagadogo est considéré comme le pôle 2 du centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo. La fin des travaux, il verra la délocalisation de certains services. Le document, effectivement, c'est qu'il y a en tout cas la moitié des services qui vont venir ici. Voilà, je peux vous en citer quelques-uns. Vous voyez les urgences médicales, traumatologiques, une partie des laboratoires, il y a l'astomato, il y a la neurologie, il y a... Bref, en tout cas, il y a une cinquantaine de services qui doivent venir ici. Donc aujourd'hui, c'est ça, la gestion moderne des grands hôpitaux, c'est ce qu'on appelle l'hôpital multi-sites. On crée des pôles d'activité, voilà, pour pouvoir, soit par spécialisation, soit par filière. Parce que bon, on ne peut plus construire à l'intérieur de l'ancien Yalgado, on ne voyait que ce bouché. Ça, je voulais les menaces d'inondation tous les jours qui nous arrivent, à chaque hivernage. Construit pour répondre aux exigences du moment, ce centre de santé viendrait ainsi renforcer la capacité d'accueil de la structure mère Yalgado-Ouedraogo. En fait, cette année vise à désengorger le site actuel de l'hôpital Yalardo. Je ne sais pas, dans ce jour où vous avez fait un tour à l'hôpital, vous avez vu comment la capacité vraiment ne permet pas d'accueillir le nombre de malades qu'on accueille. L'hôpital Yalardo va continuer à fonctionner, et des bâtiments à l'intérieur de l'hôpital Yalardo seront réhabilités, comme ça l'est déjà été. Mais bien avancé là, certains aménagements sont toujours en cours. Ce qui reste à faire actuellement, c'est les travaux de voirie, c'est-à-dire le bitumage des voies à l'intérieur. Donc globalement, le chantier est terminé. Mais il y a un certain nombre de modifications qui ont été demandées, donc nous nous attelons à prendre en compte, pour pouvoir répondre au maximum aux besoins des praticiens. Au niveau des blocs opératoires, ils ont demandé, après que les plafonds soient faits, lorsqu'ils ont fait la visite. En plus de désagorger Yalgade Ouidrago, ce nouveau centre de santé, au regard de sa composition moderne, permettra d'offrir à la population un service de santé de qualité. Poursuivons toujours en santé, avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Paul Kabatieba, qui annonçait une batterie de mesures pour l'amélioration de la santé des populations. Autant de mesures qui vont nécessiter beaucoup de financement. Et à ce sujet, le Burkina Faso pourrait compter sur l'un de ses partenaires, l'Union Européenne. Des précisions avec Viviane Bama. La santé publique, un secteur dans lequel le gouvernement Boutinabé compte bien entreprendre des réformes pour l'amélioration des conditions de santé des populations. Pour ce faire, le Premier ministre Paul Kabatieba n'a pas tari de promesses. La normalisation de 361 centres de santé et de promotion sociale, dont 61 en 2016, de 33 centres médicaux avec antenne chirurgicale, dont 15 en 2016, de 2 centres hospitaliers régionaux en 2016, la transformation progressive des CHR, c'est-à-dire des centres hospitaliers régionaux, en centres hospitaliers universitaires, en commençant par Ouai Guia en 2016. Autant de réformes parmi tant d'autres qui laissaient perplexe certaines personnes quant à leur réalisation. Mais pour cela, le gouvernement Boutinabé, en plus de sa part de financement, s'est compté sur ses partenaires financiers, surtout les institutions financières internationales. L'Union européenne est un partenaire privilégié de Waukina Faso dans le secteur sanitaire. Et nous comptons nous accompagner, notamment sur la question de la mise en place de l'assurance maladie universelle. Donc les services de développement de l'Union européenne travaillent ensemble avec les ministères de la Santé pour formuler un nouveau programme d'appui au secteur sanitaire qui se chiffre à 84 millions d'euros. Qui fait 55 milliards de francs CFA. Voilà. Et qui est programmé donc pour 2017. Des financements accueillis comme des bouffées d'air du côté des autorités burkinabées et que dit des populations, premiers bénéficiaires de ces réformes sanitaires. La réalisation de toutes ces promesses gouvernementales est donc très attendue. Et l'actualité, ce 15 février 2016, c'est la découverte d'un site de carburant illégal par la police au quartier Bendogo à Ouagadougou. Et grâce à la collaboration des populations, les responsables du dépôt a été interpellé par les forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de bidons et de barriques contenant l'essence ont été saisies. Sombakassi, Letraoré, reportage. Une centaine de barriques et des bidons remplis de sang dans une cour en plein cœur de la ville de Ouagadougou, dans le quartier Bendogo. Voici le constat fait par la police municipale, averti par un appel anonyme faisant car de l'utilisation d'un domicile comme un dépôt de carburant par le sieur Amidou Kanazoué. Nous avons reçu un appel anonyme au niveau du PC, notre poste commandement, qu'il y a eu une personne qui a utilisé sa cour pour déporter du carburant. Alors, dans de pareilles situations, nous étions obligés de nous déporter sur les lieux pour voir exactement ce qui se passe. Et nous avons pris les dispositions et nous sommes arrivés sur les lieux. Selon Sébastien Ouagadougou, utiliser un domicile comme dépôt de carburant comporte plusieurs risques, à savoir des explosions pour amettre la vie des habitants du quartier en danger ou des intoxications dues aux odeurs permanentes de carburant. Pour lui, Amidou Kanazoué, propriétaire de ce dépôt, devra répondre à ses actes. Ce qui peut arriver aux voisinages, y compris même l'intéressé, dans les derniers jours, si vous suivez l'actualité, il y a des incendies un peu partout. Ce qui fait que les voisinages sont dans une situation d'insécurité. Il faut dire que nous sommes une police administrative. Donc, dans de pareilles situations, nous allons conduire l'intéressé au niveau d'un poste de police judiciaire, en tout cas pour une procédure judiciaire. Donc, notre travail va se limiter à l'interpellation. Il sera mis à la disposition d'un commissaire de sécurité publique. Amidou Kanazoué dit ignorer l'interdiction de la vente anarchique de carburant et que c'est grâce à cette vente qu'il arrive à nourrir sa famille. Cependant, il aura su arrêter cette vente au vu de ses risques. 15 janvier 2016, 15 février 2016, il y a un mois, jour pour jour, que le restaurant Cappuccino, l'hôtel Splendide, ont été le théâtre d'attaques terroristes. Aujourd'hui, les activités ont repris sur l'avenue Kwamekrumah. Le maquis taxi Bruce, aussi visé par les attaques, a rouvert. Les responsables de l'hôtel Splendide ont entrepris la réfection des lieux endommagés. Le constat avec Cheikh Omar Bandogo. Avenue du docteur Kwamekrumah ce 15 février 2016. Un mois déjà que l'hôtel Splendide et le restaurant Cappuccino ont été visés par des attaques terroristes occasionnant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Les principales infrastructures touchées que sont les hôtels Splendide et Yibi, le café Cappuccino et le maquis taxi Bruce ne se remettent pas de cet événement à la même vitesse. Du côté de l'hôtel Splendide, les ouvriers sont à fond dans les travaux. La façade noircie par l'attaque retrouve de sa blancheur. On décape par-ci, on replace le carreau par-là, bref, on s'active pour tout remettre à neuf dans un bref délai. Mais dans l'attente de la fin de ces travaux, il faut satisfaire la demande qui se fait grandissante. Cette aile de l'hôtel servira à cela avec une réception en plein aménagement. Pour ce qui est de la situation des travailleurs de l'hôtel, un responsable répond. Le personnel est actif. Aucun travail n'est perdu au niveau des Splendides d'hôtel. C'est vraiment un effort que la direction a fait pour pouvoir continuer, sinon garder tous les travailleurs au niveau des Splendides d'hôtel. Donc, les emplois sont préservés, les salaires sont virés, en attendant la reprise des activités. Si, du côté de l'hôtel, les choses ont vite repris, juste en face, c'est toujours le deuil. Devant le café Cappuccino, aucune ambiance. Que des bouquets de fleurs posés à côté d'une clôture de tôle qui cache encore l'ampleur de la violence de l'attaque du 15 janvier. À côté, l'hôtel Ibidon-les-Murs porte encore les impacts de balles. La réfection débutée bien avant le 15 janvier a repris. Quatrième infrastructure touchée par l'attaque, le Maki Taxi Bruce, qui a d'ailleurs été le premier à reprendre ses activités depuis le 31 janvier dernier. L'intérieur de l'hôtel Splendid est gardé secret afin d'offrir la surprise à la réouverture. Pour le moment, une préouverture est prévue pour cette semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est que les activités ont bel et bien repris sur cette avenue. Poursuivons cette édition. Malgré la contestation du bloc pour la renaissance économique, les nouveaux statuts de la Chambre de commerce ont été adoptés par le gouvernement. Plusieurs innovations ont été ajoutées, notamment l'instauration du principe de l'alternance des précisions. Avec Joël Zundi. Les projets de statut élaborés par la délégation spéciale de la Chambre du commerce ont été soumis à l'approbation du gouvernement qui les a adoptés en Conseil des ministres. Les principales innovations portées au statut sont au nombre des six. L'augmentation du nombre des élus. Ainsi, le nombre d'élus consulaires passera de 123 à 151 dans les soucis d'améliorer la représentativité des milieux d'affaires au sein de la Chambre consulaire. On note aussi l'entrée de nouveaux acteurs au sein des instances, d'où l'arrivée de nouveaux acteurs du secteur privé au sein de l'institution. Cela pour réduire les écarts existants et équilibrer la représentation des catégories au sein de la Chambre du commerce. La troisième innovation est le déploiement de l'institution dans chacune des régions administratives du Burkina Faso afin d'assurer une bonne représentation des milieux d'affaires locaux à l'Assemblée consulaire. La section territoriale devient la délégation consulaire régionale pour mieux répondre à une vision moderne de la représentativité. L'animation des délégations consulaires régionales sera assurée par des assemblées consulaires régionales composées par les élus de la région. Tout candidat à un poste d'élu d'une région devra justifier d'une activité commerciale, industrielle ou de services dans la dite région. Les nouveaux statuts proposés par la délégation spéciale prévoient l'instauration du principe de l'alternance. Ainsi, aucun membre du bureau consulaire ne pourra occuper le même poste pendant plus de deux mandats consécutifs. Le cumul de postes au sein du bureau consulaire ne sera pas autorisé. Tout candidat au poste de président de la Chambre du commerce devra présenter un programme de mandature. L'élection des membres du bureau consulaire s'est fait à bulletin secret. Enfin, les nouveaux statuts prévoient l'amélioration de la gouvernance. Une charte d'éthique et de déontologie sera soumise à la signature de tout élu consulaire dès le début de la mandature. Cette charte comprendra les principales valeurs et règles de bonne conduite qui serviront de référence aux membres de l'Assemblée consulaire pour leurs actions. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale estime que la répartition actuelle dépose à l'hémicycle biaise le rôle de contrôle de l'action gouvernementale de l'opposition. Face à la presse, cet après-midi, le groupe d'opposants a dressé le bilan des activités de la session inaugurale de la 7e législature du Parlement et c'était en présence d'Assane Nakrou. Faire le bilan des activités de la session inaugurale de la 7e législature du Parlement du Burkina Faso à l'opinion nationale et internationale, c'est l'objet de cette conférence de presse organisée par le groupe parlementaire Pays-Justice et Réconciliation nationale. En organisant cette conférence de presse, il s'agit pour les députés du groupe parlementaire de faire un bilan des sessions écoulées, de décliner les perspectives afin de jouer pleinement le rôle qui sont les leurs à savoir voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Ainsi, le groupe parlementaire Pays-Justice et Réconciliation nationale veut passer par cette procédure pour mieux communiquer avec le peuple sur les actions qu'il menera au cours de leur session. Cette démarche dénote de la volonté affichée du groupe parlementaire de contribuer de manière significative et efficace au bon fonctionnement de l'institution et par là au renforcement de la gouvernance politique dans notre pays. Au cours de cette conférence de presse, le groupe est revenu sur la répartition des postes à l'Assemblée nationale qu'il juge insatisfait. Comment s'est fait la répartition des postes de l'Assemblée nationale ? Il est important de rappeler que le rôle de l'opposition est d'assurer le contrôle et le suivi parlementaire de l'action gouvernementale. C'est à cet effet que l'opposition dans l'optique de sa mission de suivi de l'action gouvernementale de correction et de contrôle effectif aurait souhaité être mieux représenté au niveau des postes de responsabilité. Ces postes permettent d'influer sur les décisions du Parlement. Malheureusement, la répartition actuelle des postes au niveau de l'Assemblée nationale biaise ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Composé de dix députés, ce groupe parlementaire s'est abstenu lors du vote du programme quinquennal du premier ministre Paul Kabatiba le 5 février dernier devant l'Assemblée nationale. Le député Tini Bonzi est de retour aux sources. Élu sous la bannière de l'UPC, il est allé dire merci à ses électeurs de Bondokui samedi dernier. C'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé à l'entrée de cette localité. Tini Bonzi est le deuxième député de Bondokui après Naziboni. Josias Dabiré, reportage. L'ambiance était aux aguets ce samedi 13 février 2016 à Bondokui lorsque le député Tini Bonzi élu le 29 novembre 2015 sous la bannière de l'UPC est allé remercier ses électeurs. Certains accueils sont parés selon des habitants de la localité qui a été réservé aux députés parés de son écharpe et sa délégation parmi lesquelles on y trouvait quatre autres députés du parti et le deuxième vice-président de l'IPT Armandouide Wally. Et quand je vois cette population quand je vois parmi cette population des papas quand je vois parmi eux encore ces responsables du MPP du CDP qui sont venus tous pour m'accueillir je vois le village unis la communauté unis ça c'est fort et c'est tellement beau c'est tellement bien et cela je ne peux pas ne pas verser des larmes. Cris de chant et danse à sortie des coups de fusil exécutés par les chasseurs traditionnels d'Ozou ce jour a été vécu par plus d'un bon de quoi comme un nouveau jour Caratini Bonzi est le deuxième député de la localité après Naziboni. Plus de 40 ans nous n'avons pas de députés vraiment nous sommes très très heureux d'avoir un député. Nous sommes aujourd'hui très très contents de son élection parce que cela fait vraiment une histoire pour nous dans la commune de Bonopui près de 46 ans près de 46 ans après notre père de la nation Naziboni et Osodi vraiment c'est une fierté pour la commune et pour le Mouroun en général. Tercez sur les arbres qui sur des murs chaque habitant de la localité tenait absolument à voir l'homme qui défend désormais leur cause à l'hémicycle. En tout cas grande était l'émotion que l'on constatait des par et d'autres au passage du cortège. Depuis le décès de Naziboni en 1969 ce n'est que le 29 novembre dernier que Bonopui va avoir un fils à l'hémicycle. Pour ce faire il a initié de se rendre sur les traces de son défendier afin de s'incliner si sa tombe et avoir des bénédictions. Poursuivons avec cette information Antoine Atiu est le nouveau gouverneur de la région des Hauts-Bassins. La cérémonie de passation de charges entre les deux gouverneurs a eu lieu samedi à Boubou du Lassau et le gouverneur sortant Alfred Gouba a remercié toutes les forces vives pour leur sens de responsabilité et de détermination dans la conduite des missions. Prévu pour être réceptionné en fin 2016 les travaux de construction de la maison du Burkina Faso en Côte d'Ivoire sont en bonne voie. L'infrastructure qui sera composée de 17 niveaux et de 2 sous-sols devrait abriter l'ambassade et le consulat général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Plus d'éléments d'informations avec l'iradant Philippe Haddad. Maison du Burkina au bord de la lagune ébriée précisément dans la commune du plateau centre des affaires de la ville d'Abidjan. Après le long retard qui a précédé le démarrage du chantier les choses semblent aller maintenant dans le bon sens. Nous étions donc on avait peut-être des difficultés au niveau administratif pour le lancement pour les demandes de certaines autorisations etc. comme la pose de certaines clôtures. Mais ça va, ça s'est bien passé. Nous sommes actuellement dans le système. À terme, cet immeuble qui pousse atteindra 17 niveaux dont 2 sous-sols, un rue de chaussée et 15 étages pour abriter les locaux de l'ambassade et du consulat général. Il comportera également une salle polyvalente de conférences de plus de 800 places et un restaurant multifonctionnel le tout à un coût global de 25 milliards de francs CFA. La réception est prévue pour fin 2016. Inch'Allah, comme on dit, il n'y a pas de soucis au niveau de la réception et des fins des travaux. Là, on est sur la bonne voie. La réalisation des 15 premiers étages est garantie par les responsables de l'entreprise turque Décotec. Mais ils disent attendre l'aval des autorités ivoiriennes avant d'ajouter les deux autres selon la solidité du bâtiment. Ce n'est pas une maison préfabriquée. C'est un système de coulage via les voiles. Des coffrages qui sont déjà sur mesure. On n'a pas besoin de venir avec des planches et marteaux pour clouer les coffrages. Le système va très vite. On coule un étage tous les 7 à 8 jours. Ça va jusqu'à 9 jours sur les intempéries. bâti sur une superficie de 5 886 mètres carrés, la maison de Burkina en Côte d'Ivoire. Dans la pose de la première pierre a eu lieu le 27 mars 2014, consoliderait bien entendu les liens d'amitié et de coopération entre l'axe Ouagadougou et Yamoussokro. Et on apprend que 6 individus armés ont attaqué un minibus de transport en partance pour Bobo Dioulasso. L'attaque s'est produite aux environs de Batier dans le Numbiel. Le convoyeur du véhicule a été blessé par balle. Selon des témoins, les bandits étaient furieux de la somme jugée dérisoire qu'ils ont trouvé sur lui. À présent de l'actualité sportive comptant pour les préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Fédération africaine, plusieurs matchs se sont joués ce week-end. Le RCB était face au Tigre de Diaradougou du Mali. L'union sportive des forces armées USFA a joué contre le WAKAB Marrakech et le résumé de ses différentes oppositions avec Hassan Nakrou. Les matchs allés pour les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine se sont disputés dans la semaine. Pour le Racing Club de Bobo, engagé en Ligue des champions africain CAF était face au stade malien de Bamako le samedi 13 février 2016. Durant les 90 minutes de jeu, le RCB n'a pas pu tenir le coup. Le premier but des tigres de Diaradougou du Mali est intervenu à la 26e minute de jeu. Le score sera doublé à la 68e minute et passé même au triple à la 85e minute. L'unique but du RCB sera l'oeuvre de Draman Kabouré à la 45e minute. Score final de cette rencontre 3 buts à 1. Autre que le Burkinabé engagé en compétition africaine est l'union sportive des forces armées USFA. Les militaires ont été mitraillés de buts au Maroc ce 14 février 2016 devant le Kouakab Marrakech 3 buts à 0. Cette rencontre rentre dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Le vainqueur de la Coupe du FASO 2015 a rendu sa tâche très compliquée pour le match retour puisqu'il doit s'imposer par un score de 4 buts à 0 pour passer ce tour préliminaire. Les deux clubs Burkinabé USFA et RCB disposent de deux semaines pour préparer le match retour à Ouagadougou programmé le samedi 27 février 2016. Un retour qui ne sera pas du tout facile pour ces deux clubs compte tenu des scores encaissés. Pourtant, la Fédération Burkinabé de football avait doté le 8 février dernier ces clubs de moyens conséquents d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA composés de matériel sportif pour leur permettre de mieux se préparer et affronter ces compétitions. Mais les résultats engrangés laissent à réfléchir d'abord sur le niveau du championnat national et les temps de préparation de l'USFA et du RCB. En tous les cas, l'acte final de ces préliminaires sera disputé devant le monde sportif Burkinabé le 27 février prochain. A présent, hors de chenoux, l'opposition congolaise a décrété une ville morte demain mardi. A travers cette action, l'opposition compte exiger la tenue de la présidentielle dans les délais constitutionnels soit d'ici fin 2016. après Moïse Katumbi, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi a déclaré ce lundi qu'il soutenait la journée ville morte en RDC prévue demain mardi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de nos programmes et l'information continue sur le www.bukininfo.tv